salut à tous j'espère que vous allez super bien et que le confinement se passe bien c'est vrai que ce qui se passe actuellement c'est pas tout le monde qui a voulu mais bon on est dedans qu'est ce qu'on va faire donc je suis là ce soir pour on va parler d'argent c'est un sujet qui est très souvent revenu avec mes coachés avec hi scott i'm speaking in english in french so i will not speak in english i'm afraid you will not be able to understand what i will say later so i hope you enjoy my french accent donc je disais ceci on a on est dans notre génération a grandi en étant influencé par ce qu'on voit à l'extérieur et on se retrouve en train d'être influencé partout ok sur facebook sur whatsapp les statuts instagram de tous les côtés où vous allez vous tourner vous allez voir quelque chose qui veut vous montrer que vous avez consommé de l'argent donc je suis là avec une bonne nouvelle aujourd'hui peu importe le trou dans lequel vous vous sentez actuellement vous pouvez sortir de là ok vous n'avez pas besoin en tant que femme inconsciemment on généralement on se on attend qu'un homme vient de sortir de là où on est parce que c'est tout ce qu'on a reçu comme éducation un enfant ne tombera pas loin de ce qu'il a vu de ce qu'on lui a dit c'est pour ça que ben je milite pour éduquer les jeunes pour éduquer les mêmes les vieux là même les femmes qui sont déjà âgés qu'ils avaient il ya 40 ans là qu'on puisse comprendre que c'est possible de sortir de ce trou de ce confinement mental parce que le pupille des confinements c'est pas le confinement physique c'est le confinement mental vous ne sachez pas que il ya moyen que vous sortez de là où vous êtes donc c'est possible je vais je vais rester positive parce que je me suis juste rendu compte que ce que la société a fait c'est tellement engrainé à l'intérieur de nous ceux qui sont en afrique veut limiter les européens ceux qui sont en europe sont dans un système qui les engraine et ne peuvent pas dire la vérité à ceux qui sont en afrique donc on se retrouve avec des gens qui veulent vous êtes hors du mariage vous voulez rentrer dans le mariage qui sont dans le mariage ne vous disent pas que le mariage là où ils sont là c'est chaud donc ceux qui sont en afrique envie ceux qui sont en europe et se disent que je ne peux pas me réussir là où je suis il n'y a rien ici au cameroun il n'y a rien regardé comment on vit et ils envisent ceux qui sont en europe ceux qui sont en europe se disent que ouais j'aurais dû rester en afrique oh là là parce que le système de l'europe ça te presse et je veux aujourd'hui vous donner des étapes concrètes je veux pas qu'on parle du blablabla je vais vous donner des étapes concrètes vous avez sûrement entendu ça déjà on va parler d'économie combien de fois vous avez entendu on vous a dit d'économiser l'argent dès que tu économises un nouvel chaussure qui sort dès que tu économises sur la apple watch dès que tu économises sur quelqu'un qui a une plus grosse voiture que toi au cameroun alors c'est grave tu commences à économiser tu vas voir quelqu'un passer avec les il ya tellement de grosses voitures au cameroun en fait je sais pas pourquoi en france elle est pourtant de grosses voitures qu'au cameroun et c'est crazy c'est à dire si tu ne te contrôles pas et le truc c'est que dans les deux milieux en europe au cameroun en europe c'est c'est un peu le piège parce que dès que tu commences à travailler on te propose des crédits on te donne l'argent et si tu ne fais pas attention chatot 30 d'acheter il ya les soldes tous les trois mois il ya ceci à cela et ça on veut te faire dépenser de l'argent donc en afrique tu te retrouves tu vas voir la voiture il ya les supermarché en afrique ici partout donc ne vous cassez même plus pour envoyer quelque chose au cameroun à quelqu'un il ya tout je suis désolé mais vraiment il ya tout carrefour super u ils nous ont gâtés ici donc si vous regardez quelqu'un vous dites que regarde toi tu es en afrique moi je suis en europe non non donc la première chose que vous voulez faire si jamais vous voulez sortir des dettes que vous avez déjà que vous soyez en afrique ou que vous soyez au cas en europe l'euro vous assurement qu'on est déjà des dettes sur le coup ça c'est l'heure c'est l'angleterre alors c'est grave dès que tu arrives compte étudiant ou bien peu importe ton statut on te donne la carte visa de deux trois mois plus tard entre proposer à l'eurocrédit donc si c'est que tu veux facilement prendre tu vas prendre en fait et quand tu prends le crédit tu n'as pas la mentalité d'économiser je voulais parler de cette jeune fille qui en angleterre elle a je crois 28 ans maintenant elle m'a contacté ça fait un an et demi elle me dit qu'elle a économisé 22000 pounds elle a fait trois ans en angleterre elle travaillait et faisait le petit job comme ça elle faisait qu'elle ici cleaning la bas de la date m trois ans elle a économisé 22000 pendant l'angleterre 22000 temps donc je vais vous parler de ça va un peu peut-être vous avez déjà entendu ce que je vais vous dire mais cette fois ci je sais que ça va cliquer ça va cliquer beaucoup d'entre vous vous avez des soucis le premier souci que vous avez c'est que vous vivez au dessus de vos moyens ok vous vivez au dessus de vos moyens là où vous êtes là si vous touchez 100 euros ce soir vous allez commencer à chercher la chaussure vous allez acheter vous avez commencé à la robe vous allez voir pas qui arrive combien d'entre vous on est après le shopping pour la nourriture le truc c'est que le confinement vous a montré que vous pouvez vivre dans les extrêmes conditions et ça ne vous tue pas donc je veux qu'on soit constructif construisant notre futur il y en a parmi nous des mamans vous avez des enfants il n'y a rien dans le compte d'épargne l'argent que le gouvernement donne pour l'enfant c'est ça qu'on va faire les grosses avec passons maintenant dans la réalité commençons à shifter les choses la première chose ne vivez plus au dessus de vos moyens vous avez déjà habitué vos enfants vous êtes habitué vous même ou bien vous avez habitué votre gars peut-être que de temps en temps il va recevoir de l'argent de vous vous avez habitué vos enfants qu'il y aura des dépenses extra qu'on va faire comme ça ah oui on va au shop tu as envie des chips pas les chips ah oui tu as envie de s'apprendre un jour au mcdo comptez l'argent du mcdo les mcdos que vous offrez votre enfant une fois par semaine là trois mcdos ça va ça peut acheter la moutille de votre maison pour deux semaines trois mcdos trois ça peut faire manger pour votre maison pendant deux semaines j'avais une amie en angleterre elle et son mari quand il remboursait leurs dettes son mari avait pris trop de dettes il était comme dix mille pommes et elle ne pouvait économiser que 200 points le mois donc ce qu'elle faisait c'était quoi elle payait d'abord sa dime elle payait son offrande elle payait son loyer et puis elle payait les dettes et de ce qui restait c'est avec ça maintenant qu'elle va diviser dit que je dois dépenser 80 pounds peut-être pour faire la nourriture qu'on va manger pendant quatre semaines donc la nourriture qu'elle va manger ne dépend pas de ses envies mais ça dépend du budget qu'elle a si vous écoutez ce que je vous dis ça va changer votre vie écoutez moi bien ça va changer votre vie à jamais surtout les jeunes les jeunes là si c'est que c'est 80 par même si dans la semaine et c'est sans n'importe comment elle ne saut pas cinq francs pour acheter quelque chose les vêtements là c'est les vêtements qu'elle avait apporté de la syrie à lyon parce qu'elle venaient la syrie à lyon c'est ça qu'elle portait importe ses habits elle s'en fout de ce que vous dites on l'a regardé à l'église avait été trois ou quatre vêtements qu'elle portait tout le temps tout le temps tout le temps alors bon si ce n'est pas le vert c'est le rouge c'est pas le rouge c'est le bleu ok et tournant les trois habits là elle s'en fout disciplinez vous c'est ça qui va vous assurer votre futur parce que tout le monde touche l'argent tout le monde parmi vous dont l'argent vous allez économiser je vais vous montrer ce que vous avez fait après avec peut-être vous travaillez et vous n'avez que 100 euros par mois première chose d'abord couper vos dépenses il y en a pas mais vous venez dans les appartements de trois chambres et vous êtes seul c'est le faut aller vivre dans une chambre vous allez au lieu de payer 700 euros allez vivre dans une chambre vous allez payer 250 300 euros ou est-ce que vous est ce que vous pouvez faire et 500 euros le mois je peux même pas vous dire parce que quand vous voulez recevoir les filles vous les impressionner on n'a pas besoin de ça maintenant quand vous serez millionnaire les filles avant-ménier vous poursuivre et vous n'aurez même pas besoin de ça en fait quand tu es un millionnaire tu as besoin de tout ça ça te dirait donc couper d'abord vos dépenses et pour couper les dépenses il faut qu'on soit décidé à coup pas au cameroune chacun bon moins bien par jour tu vois quelqu'un ça il reste il y a pas l'argent du pain dans la maison tu le vois bas il te coupe de bière donc c'est pour l'agent des deux biais là il que je ne vois plus je vois plus il prend ça il met dans la caisse ça lui fait 600 francs fois il fait 1200 chaque jour et c'est le rituel au cameroune et camerounais boivent minimum une biaise chaque jour donc c'est seulement 500 francs par jour à la fin du mois ça te fait 15000 francs en 10 mois ça te fait 150 1000 francs c'est pas parce que tu as décidé de ne plus boire donc celui là qui te dit que je n'ai pas l'argent je vous montre les voix par lesquels vous pouvez économiser de l'argent parfois vous restez ont dit que l'été vous pouvez porter les habits d'été la balle et qui arrivent non plier les avis vous gagnez d'habits d'hiver là vous mettez dans le carton vous gardez et l'argent que vous auriez des plus dépensés pour acheter l'habit de cet été qui arrive ou bien du prochain hiver cet argent là vous le prenez maintenant vous le gardez beaucoup d'entre vous verrez au jour le jour donc quand je parle comme ça l'argent que la caf a donné ça fait quelques jours assez a fini je vous dis ça parce que ça c'est moi je ne connaissais pas mieux que ce que je fais maintenant je pensais pas mieux donc c'est tout ce que je faisais on n'avait pas enseigné ce n'est pas la carte qui vont enseigner ce n'est pas le personne va vous enseigner quelque part économiste ton argent comme ça fait comme ça personne ne va enseigner et le problème c'est que quand vous voyez quelqu'un qui est en train de le faire vous commencez à dire qu'il est dans la sorcellerie il n'est pas dans la sorcellerie et la trou et la découverte quelque chose que beaucoup de personnes ne connaissent pas donc première chose que vous voulez faire vous voulez couper vos dépenses c'est très important une fois que ces dépenses ont été coupés ne lâchetez rien si ce n'est absolument nécessaire ça ça va déranger beaucoup de personnes on peut déprendre les quoi vous pouvez décider de couper l'argent que vous dépensez sur vos extensions vos sourcils vos cils vos ongles ces soins là ça prend au moins 75 euros par femme par mois s'il le faut couper vos cheveux l'argent des cheveux là 50 euros par mois mettez ça dans un compte ça va faire 500 euros après dix mois écoutez moi bien haut j'ai pas des cheveux ont été bourré fait sale sale non c'est le faux coupe tes cheveux tu dis que pendant deux ans pas de cheveux après tu vas dans l'île tu vas voir quelqu'un qui a sa brésilienne et fait comme ça là oh non il faut que j'ai aussi la brésilienne pourquoi parce qu'à l'intérieur et un désir de se faire accepter il y en a pas mis vous peut-être vous voulez aménager dans les appartements qui sont grands et vous savez que pour l'instant je ne peux pas supporter les frais de cet appartement même la facture seulement d'eau de ça ou bien de gaz je ne pourrais pas supporter alors pour comprendre tout ton agent témis c'est sans haute et 2000 euros tu pas tout donner dans les dépenses tu payes la facture de ceci facture de cela à la fin tu as 50 euros qui te reste tu dois faire le mois avec 50 euros tu attendais qu'on te paie encore le même train commence donc diminuer vos dépenses si vous vivez dans un appartement qui est très grand coupé n'est pas honte de dire que je suis sorti de 3 2 à 2 2 chambres pour aller dans une chambre non je suis parti d'un appartement de deux chambres maintenant je vis en colocation avec quelqu'un à moi non je vais vous ai bien dit on va se dire on se discipline je vais beaucoup enseigner j'ai essayé sur le potentiel maintenant je vais vous enseigner comment garder l'argent pour pouvoir financer votre potentiel parce que vous vous êtes rendu compte que personne ne va venir investir sur vous personne ne va t'appeler un jour pour te dire ma chérie même moi que depuis que j'ai fait la vidéo la personne ne m'a jamais appelé pour me dire ma chérie vraiment tes yeux me plaisent prends 5000 euros tu te mets sur ton business jamais c'est à moi de réfléchir et il faut qu'on soit des jeunes filles et des jeunes hommes qui réfléchissent si une fille de 18 ans m'écoutent elle met ceci en pratique ou un jeune homme de 20 ans 25 ans tu mets ce qu'elle te dit là en pratique tu vas te retrouver dans dix ans personne ne va te parler fort dans ta famille et tu n'auras pas besoin parce que tu seras concentré pour construire ton argent donc je vous ai dit la première chose peu importe le salaire que vous avez aujourd'hui même si il ya des personnes quand vous venez d'arriver en europe il ya beaucoup de personnes qui me suivent vous venez d'arriver en europe vous vivez chez les gens ce qui fait que vous avez c'est une somme que les parents vous envoient l'argent que vous recevez vous mangez à la maison vous le paye par le loyer ne vous précipitez pas pour l'acheter la chaussure acheter un blouson costaud à aller dans les malais malais on appelle ça les charity shops les magasins de seconde demain vous achetez un gros blouson bien loup pour l'hiver voilà l'hiver qui est à partir donc je crois que vous serez mondial ok vous achetez ça c'est ça que vous portez même lundi mardi mais que jusqu'à samedi et si vous voulez jacombat vous voir vous avez la chaussure vous avez parti voler la chaussure bien les parties acheter aux revendeurs qui ont voulu acheter le gros besoin dès qu'on vous envoie l'argent même le temps de vous envoie la seule chose de lâcher sur le transport je paye mon transport j'ai payé mon ticket au moins sûrement et c'est pour ça qu'ils ont le tarif étudiant parce qu'ils savent que quand vous êtes un co-étudiant il ya des choses que vous pouvez pas vous permettre d'avoir l'argent du téléphone ne vous retrouvez pas de consommer les méga parce que vous de téléphone avec ses autres copines au pays donnez vous des heures pour parler ma chérie je t'aime beaucoup on s'aime c'est quoi que ouais maintenant tu en europe contrôler vous aussi s'il vous plaît les gens qui les gars qui arrivent en europe là bien les filles arrivent en europe là parce que si tu arrives en europe tu ne tes yeux ne sont pas comme ça tu vas te dérouter très rapidement donc comme j'ai dit tu achètes ton blouson l'accord d'avoir l'argent du pays tu manges et à la maison tu as le chauffage à la maison s'il le faut s'il te plaît nettoyant souvent la maison de la personne qui soit content avec toi tu restes d'avoir le maximum possible généralement vos problèmes c'est moi il veut ma liberté 1 pourquoi vous voulez me contrôler moi il va les payer mon appartement moi même tu vas te retrouver à te le prendre en compte tout l'argent qu'on envoie du pays tu vas constater le pays au pays qui t'envoie l'argent là bas alors que tes petits frères ici ça peut être dans l'oreille de quelqu'un tant mieux cet argent tu vas le mettre de côté tu peux rester en europe ton père envoie peut-être 400 euros chaque mois tu arrivais économiser 250 euros chaque mois au bout de six mois tu dis que papa non non ne m'envoie plus l'argent ou bien papa je veux prendre un flac là bas parce que c'est proche du boulot j'ai trouvé un boulot d'été donc papa tu n'as plus besoin de m'envoyer l'argent que c'est comment mon fils non l'argent que tu m'envoies là j'avais un père serait tellement content d'apprendre que son fils a économisé l'argent qui lui a donné écoutez moi bien un père serait content de savoir que j'ai donné c'est ça au roi à l'enfant là depuis que le roi chaque fois chaque fois il a économisé tout l'argent là donc quand j'ai dit n'achetez les kebabs tout ça mado vous n'avez pas besoin les manges au mcdo on va pouvoir le couscous à la maison vous allez à moi je veux pas manger le couscous la discipline toi tu parles à ton compte on va manger la moutula le but c'est que l'argent que tu aurais pu aller dépenser dans le mcdo donc je vous donne une astuce chaque fois que tu allais partie dépenser l'argent pour ton mcdo pour tes ongles les jeunes filles viennent arriver en europe là qui veut porter aussi les vouloir si bon vous avez les brésiliens comme tout le monde les jeunes filles qui viennent arriver en europe vous voulez qu'on vous voie vous voulez qu'on vous voie avec les longs ongles ce n'est pas nécessaire si j'allais partir faire mes ongles l'argent des ongles là je mets ça dans une caisse quelque part si j'allais me faire mardeau ce soir l'argent du mcdo là c'est 6 euros peut-être je pense mais dans une caisse vous allez voir au bout de 2 3 4 5 6 mois vous ouvrez la caisse là vous allez voir l'argent qui est dedans ça c'est l'argent que vous auriez dépensé sur vos plaisirs passagers c'est l'argent qu'on va utiliser mes temps pour investir sur votre futur beaucoup d'entre vous n'avez pas d'idées pour investir beaucoup de personnes quand les côtiers les méfices et méfie spirituelle quand elle vous parle jamais tu as quelle idée tu vois quel business que tu peux faire à moi je connais pas les pâtés c'est mal à l'école je connais pas si tu restes étudiants tu as dans ton compte 3000 euros tu es vraiment les idées vont commencer à venir tu ne passes pas à charger le contenu parce que tu n'as pas l'argent si tu as l'argent qui commence à sortir maintenant tu vois l'argent dans tes mains là tu couvres ton compte chaque coup je tueur à 3000 3500 euros 4000 4500 euros alors que tu viens à ton petit à petit chambre de 200 euros on vient on te regarde on sentait ensuite même que c'est vraiment la fille là tu m'as la spaghettis alors que nous on se retourne à télé manger du luxe manger africains en euros c'est du luxe va choper par semaine au moins 50 euros chaque semaine fois 4 ça fait 200 euros va acheter les pattes au mcdo au dos tout là avant car vous cherchez les pâtes les pattes avec la tomate tu peux manger avec 10 euros tu peux manger pendant une semaine voire deux si tu gères bien ton budget le reste des 180 euros là au dessus prend l'argent là mais dans son compte les conseils que vous donnez cela plein l'argent tu mets dans son compte tu as pas besoin qu'on te voit sur facebook mais fait pas c'est la fin qu'il a justifié les moyens ne vous en faites pas que quand vous savez que pour d'arranger les cheveux de quelqu'un il suffit qu'elle me décide de demain et pas j'achète la brésilée mais sur ma tête c'est fini il suffit qu'elle prend le truc j'ai pas de membres maquis c'est fini donc c'est très important que vous puissiez comprendre que l'extérieur c'est là je peux changer ça du jour au lendemain le shopping tu prends ton shopping par que je pars je me mets comme ça là en une journée je fais le shopping j'achète l'habit que je veux je change mon habit c'est fini donc premièrement comme j'ai dit arrêtez les dépenses extra réduisez votre 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 si vous vivez dans une grande maison vous n'avez pas besoin de l'espace que vous avez réduisez réduisez et l'argent que vous payez en extra pour l'instant prenez l'argent à vous mettez dans son compte analysez tout les petits agents gros je parle à starbox moi j'étais accroît à starbox avant quand un starbox je ne ferai jamais ma vie sans starbox mado je ferai jamais ma vie sans mcdo je suis arrivé au cameroun j'ai eu la j'ai été désinfecté de starbox et mcdo je rencontre que je vis sans mcdo maintenant kfc le soir où tu penses à faire le cas c'est là pas l'agent du cas c'est là tu mets dans la caisse un bon entendeur n'achète que ce qui est nécessaire planifie des repas parce que c'est surtout la nourriture et les petites dépenses quand tu sauves de la maison soit avec l'argent dont tu as besoin exactement ne pas pas la carte de banque avec toi souvent tu avais que la carte de la pouce soit fait ça ça passe vite non tu fais non plus ils ont le truc d'appel contact les sais pas si vous avez contact les savais c'est sans contact voilà sans contact des choses à la pure c'est passé pire éviter l'autre là garder la carte à la maison c'est qu'aujourd'hui prenez préparer votre nourriture dans les boxes là à la maison quand vous arrivez à la cantine 5 euros par jour pendant une semaine ça fait 25 euros si je travaille le samedi ça fait 30 euros par les 30 euros chaque semaine la fois 52 tu sais comment ça va te faire mais ça dans un compte ne touche pas après six mois tu vois les idées vont commencer à venir à ta tête après six mois tu es mais j'aime 1500 euros là bas je peux me faire croire 1500 euros les idées le business va commencer à tout poursuivre tu vas voir que les opportunités tu vas commencer à trouver les opportunités de 1500 euros quand ça va monter à 4000 euros je commence à voir les opportunités de 4000 euros la jeune fille dont je vous parlais qui économise et 22,000 en trois ans elle regardait plutôt qu'on avait investi dans une maison de repos vous savez que les maisons de repos c'est pas c'est pas les 200 euros que tu vas venir investir la maison de repos vous voyez que ce sont ces idées ont correspondu à ce qu'elle avait économisé au niveau où elle était donc on continue bien sûr vous aurez toujours l'argent qui va rentrer parce qu'on a toujours en attire toujours de l'argent c'est juste qu'on sait pas comment utiliser l'argent là on attire toujours de l'argent donc ce qui se passe c'est quoi en numéro 3 utiliser l'argent que vous avez déjà économisé pour payer une partie de votre dette si vous avez des dettes c'est des personnes les dettes que ça ne dépasse pas 20% de votre argent donc supposons j'ai 1000 euros que j'ai déjà économisé et j'ai une dette de 2000 euros ne porte pas tes mille euros tu vas donner pour la dette c'est pas ça arrangé avait appelé ok est ce qu'on peut s'arranger pour que je vous paye 50 euros le mois s'il vous plaît tu as l'argent pourquoi je n'étais pas nana on n'est pas rapidement d'accord 50 euros le mois si les 150 euros que j'aurais pu vous donner une fois là je peux acheter un truc je revends là bas ça me donnant quand même 20 euros en plus dessus donc l'argent qu'on a économisé on va commencer à chercher les opportunités pour investir et rote et avoir pour investir et avoir un retour parfois c'est pour ça que quand une opportunité oui achète ça tu achètes ici là tu revends dans trois jours et tu te fais de 50 euros dessus si tu n'avais pas l'argent je n'allais pas avoir ça si tu n'avais pas l'argent qui était quelque part parce que les opportunités qui arrivent on veut la personne qui a le cash et vous savez qu'il ya les gens qui n'ont même pas cash comme c'est ne pas 500 euros peut-être si vous arrivez à vous disculer beaucoup de personnes qui n'arrivent pas donc je dis ça pour ceux qui n'arrivent pas peut-être pas le fait et que ce soit un principe pour vous ne prêtez pas l'argent aux gens quelqu'un vient ouais ouais près de moi l'agent non je suis pas la banque il ya plus nos petits business dont je vais je vais je vais stériliser vos corps aux émotions là les affaires que vous faites vos gavilles prendre votre âge est pas avec là ça va finir il ya pas nos petits business non émotion ne prêter l'agent à personne je ne vois pas commenter c'est pas si vous commentez parce que ce qu'il dit quand même je crois que c'est un peu chaud pour cette impression peut-être que c'est tout c'est tout repoussé j'essaie de voir si je vois pas les commentaires donc j'espère que ce que je sentais dit ça ça fait du sens pour vous donc bonsoir chantou bonsoir joseph bonsoir sandrine bonsoir vector bonsoir malaïka bonsoir à ceux qui sont là donc ne prêtez pas l'argent à quelqu'un quelqu'un vient peut-être un problème de 500 euros tu regardes ta caisse si tu as 500 euros ne fait pas l'erreur de poter des 16 euros tout dans la personne même si c'est un gars que vous devez sur le même lit j'ai commencé à parler que comme comme les grands mais du village n'a vraiment ne tente pas de poter ton âge pas le donner parce qu'il y en a pas mais vous avez une belle capacité économiser vous pouvez attraper la attention vous gardez maintenant il ya le bon gars qui va venir ouais ma chérie tu sais non tu es ma personne on va venir te doter on va venir au village de doter on ne porte pas seulement pour la quelqu'un donc si vous pouvez vous disciplinez pour l'autre là c'est bon et le truc c'est que ne vous moi ça m'est arrivé j'économise qu'elle n'y ait pas avec j'économise un problème des pareilles j'économise si vous êtes dans votre famille qu'on soit avec les problèmes tout le temps au maman maman yvonne est malade ou à ceci est malade je manque au pardon il ya d'autres personnes à votre famille vous n'est pas la seule vous n'est pas la seule donc je suis pas la seule qui va payer c'est parce que je suis en ben bonsoir chantou ok donc dana je vois commenter maintenant ne jamais prêter l'argent yannick tu as bien dit ne jamais prêter l'argent voilà donc c'est un problème qui sont comme ça à l'improviste dans la famille ne soyez pas la première personne à sortir votre agent supposant vous étiez mort et le problème à sauter ils allaient faire comment ou bien votre âge a été bloqué quelque part dans un compte vous avez perdu la patte vous allez faire comment vous n'avez pas touché l'argent là non voilà donc ne soyez pas rapide parce que c'est qu'on dit non c'est le seigneur aime les gens qui donnent le seigneur aime non tu sais ma chérie que le seigneur te bénisse parfois il joue sur votre mental comme ça vous savez ma famille et oui oui famille vous savez que vous savez que vos frères connaissent votre mental ils connaissent que et ils sont les conçus de la maison vous êtes encore là en euros quand on n'a pas acheté le terrain chaque fois il ya un petit souci on a ma femme a eu le ma femme a eu quoi là où ma femme a eu le la c'est non là pas le coronavirus on a fait la césarienne à ma femme il faut 350 mille je dis ouais sa femme va mourir ouais ouais tu n'es pas l'onu qui n'est pas l'unicef tu n'es pas l'unicef supposons que tu n'avais pas l'argent là tu faisais comment ok c'est ces 500 euros dont tu as besoin vraiment mon père dans mes 500 euros je pars en fonction de mes projets je sors peut-être 40 euros je viens et te donne parce que le truc c'est que sûrement cette personne te demande à la demande moi c'est une autre personne et attendez qu'elle vous dise et m'a c'est une autre personne donc tant qu'il va collecter 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 donc si tu avais porté 400 euros tu as donné là tu vas te retrouver tu as enrichi quelqu'un donc sachez que dès que la touche votre main et que vous avez économisé l'argent là l'agenda produit ses enfants ça l'a produit les enfants de ses enfants votre argent ce n'est pas pour donner aux gens comme ça non mais c'est doit te donner avant qu'elle est dans la autre chose à ma main donc il faut qu'on recèle et ménage parce que la personne les gens avant votre autre mental vous ferait son village là vous ferez vos soeurs qui sont au village là ils vont vous sur votre mental donc serré ça serré oh ouais l'enfant est malade l'enfant chauffe l'enfant chauffe dès que tu vas au jeu on fait on fait comment l'eau tout coup je vois c'est je dis comme ça parce que je connais comment les gens qui sont en europe souffre beaucoup d'entre vous que je coach là je connais comment vous devez suivre parfois me payer j'ai dit tout coup de l'argent pour me donner que ce soit en vain parce qu'il sait qu'il ya d'autres canaux quand vous désirez finalement d'investir un petit peu sur vous comme ça vous sentez même coupable à la famille ils ont pensé que je ne ils vont penser qu'ils vont non et des intérêts c'est normal il faut être contre je veux qu'on soit un peu ça je pense à l'intelligence s'il vous plaît quand je continue que ce soit un principe vous vous pouvez bénévolement quelqu'un vous demande un truc divisé la somme en fin vous donnez vous dit que voilà ma contribution il va pas refuser on dit pas non à l'argent et même si vous connaissez l'urgence n'importe comment parce que c'est qu'ils ont l'autre qu'ils ont quelqu'un c'est la réunion au pays que si c'est une partie pas pour les gens ils vont pas participer pour toi ça n'est pas de voir bon continuons ce que vous voulez faire c'est quoi investissez du temps pour pouvoir comprendre ces principes si c'est peut-être le début pour vous peut-être pour ceux ci encore c'est nouveau pour vous il va falloir que vous écoutez ceci toutes ces affaires c'est là j'ai commencé le premier livre que j'ai lu c'était en 2018 il avait jamais entendu dans ma vie que tu peux économiser la chance après tu fais ça produit j'ai lu un livre l'homme le plus riche de babylone le vie voilà quand j'ai lu ça j'ai senti une énergie qui a changé ma vie j'ai commencé à économiser en l'espace de trois mois j'ai promis de 2100 euros devinez quelqu'un est venu porter parti avec la personne m'a parlé d'un business merde que non on va faire comme ça on va acheter si l'on va vendre et je vais c'est comme ça j'ai dit ok et vous savez les gens qui ont la bouche trop trop sucré là que c'est bon il parle mais le bateau en plus tu es quoi il a pris l'argent il est parti avec après j'écris que les bolets je suis là que tu devais envoyer pour qu'on vendre là c'est comment alors maintenant ah bon elle est mais c'est à la en 2005 et on t'a fait comment ouais je veux que vous puissiez apprendre de vos erreurs passées que vous ça votre histoire revoyez dans votre passé vous allez voir les époques où on a venu prendre on est venu prendre voilà donc j'ai un peu récapitulé j'essaie de voir je me retrouve ça en 2018 que j'ai entendu ceci et j'avais coupé tous les petits petits dépenses là il faut une dépense est purée mais voyons tous que je peux faire moi je faisais l'argent de ça j'ai gardé je suis là ça en neuf moi j'ai regardé mon compte j'ai dit mais les choses n'est que quand on dit qu'on achète j'ai pas tant ligne du chier chez les tours de seconde même j'achète j'ai vu et bien bien l'époque j'achète des meubles de moins chez là j'ai meubles la maison avec qu'elle voit le budget qui est dépensé ou le dépensé de 3000 euros je me trouve en te dépenser peut-être 400 500 euros j'ai mais ça en ligne rapidement je commence à vendre à louer et je vais dans un appartement de deux chambres loi la vaste et dans les 700 800 700 euros 700 euros sans les charges dans les charges tous les mots dans les 850 900 euros j'ai réduit je suis parti j'ai même vécu chez une fille pendant trois semaines d'abord j'ai donné son canapé sérieux dans tout l'enquête de dépenser l'attaque comme ça là comme ça là c'est qu'on s'envoie mon agent augmenté la maman après qu'on s'abaisse les choses que les business que tu vois comment ça vous l'investir c'est quand tu as 5000 euros dans ta possession c'est peut-être de réfléchir différemment tu vois quand je peux acheter la voiture j'ai changé la voiture j'envoie au pays je peux quand même fait ce site des idées changent donc on va continuer de vous donner je vais vous les petites étapes pour commencer premièrement vous devez prendre du temps pour comprendre plus ce que je dois vous expliquer je ferai plus de vidéos dans ce mois d'avril quand vous êtes confinés j'ai pris vraiment du temps j'ai pas j'ai peut-être fait deux semaines sans fait trois semaines même sans faire de vidéos constantes parce que je restructurais ce que je fais ça ça m'arrive de temps là dans je restructue les choses et tout ça je vais beaucoup enseigner là dessus économiser économiser garder investi parce que pour investir sur ton potentiel a besoin d'argent tu as besoin d'argent donc premièrement vous devez investi du temps et de l'argent pour pouvoir apprendre plus profondément les principes financiers que je suis en train de vous enseigner là deuxièmement vous devez prendre vous devez assumer le fait que je suis ici c'est moi qui ai chéché j'ai signé le tour là j'ai signé c'est moi qui avait signé pourquoi pour vous dit que j'avais payé 500 euros chaque mois et je n'arrive plus à payer maintenant c'est moi comme on dit en bateau amiens amiens voilà prenez responsabilité de là où vous êtes j'avais porté mes économies j'ai donné le gala amiens voilà donc vous devez en numéro 3 investi du temps et de l'argent pour vous éduquer donc j'ai dit première chose vous devez apprendre et aussi apprendre la bible c'est très important parce que les principes financiers de dieu c'est quoi je reçois mon argent je paie madine d'abord je paie mes offrandes d'il c'est 10% offrande 5% environ de ce que tu touches ça c'est 15% qui sont partis si je vis chez quelqu'un c'est super si je paie mon loyer à moi même loyer tout ça tu voudrais d'abord attend je vais chercher l'ordre avec lequel on se paye et me missa où tu te payes d'abord toi même je paie madine mon offrande je me paye quand je me paye ça veut dire que je prends une certaine somme si vous avez trop de dettes actuellement vous êtes marié vous avez cinq enfants et tout ça là peut-être essayer au minimum 10% de ce que vous recevez mais de façon idéale si vous pouvez même garder 80% de ce qui a touché votre main c'est super diminuer au maximum vos ressorties vous prenez ça laisse peut-être supposons vous économisez 50% je sors ma dîme je sors mon offrande ça c'est 15% reste 85% je prends 50% je dépose quelque part je ne touche pas le reste des 35% je vais vivre avec un pendant un mois s'il faut payer le loyer je paie c'est 35% s'il faut c'est à dire si je suis dans un grand appartement qui me prend la moitié de mon loyer avant je diminue ce qui est au dessus là je garde on a 35% je paie mon loyer nourriture je sais ok supposons avant vous devez aussi bien une application qui s'appelle j'ai toujours une application sur mon téléphone en moyenne j'ai des applications aller sur le app store vous tapez save money si vous parlez en anglais ou bien économiser de l'argent vous êtes où les applications chercher une application qui va permettre de mettre vos dépenses vous chaque jour quotidiennement je rentre à la maison si j'ai acheté un doux de 1 euro je mets dans l'application si j'ai acheté ça je mets dans l'application à la fin du mois vous serrez en mesure de voir où vous votre argent est parti ça c'est l'une des premiers étapes pour la libération financière parce que parfois on s'est dit ben mon agent parmi nous je reçois 5000 euros le mois je sais pas quoi avec l'agent il y avait le but d'enfant visite de la glace là bas on est parti à l'oeil le manège à lui oui oui j'étais pas fait mais on peut la basse était seulement 15 euros non c'est là bas à la chance on s'apparaît ça passe à pas donc quand vous avez besoin de voir l'argent entre le parti comme ça parce que ce qui est plus important pour vous c'est quoi l'habillement n'est pas besoin d'acheter des trucs extravagants tous les mois vous réduisez le budget maintenant c'est la nourriture qui est la priorité et même dans la nourriture choisissez les repas n'allez pas que le mongo chobie avec le port qui vont vous dépenser de vous vous dépassez 30 euros sur un repas en une journée alors qu'avec 5 euros tu aurais pu préparer que ça te fait baisser aux rôles qui part qui part dans ta caisse ça c'est pour les gens qui ont les objectifs financiers si vous n'en avez pas et que vous voulez jouer la vie a pas de souci bon en numéro 3 si tes dépenses dépasse ton revenu tu ne seras jamais libre financièrement dans ce que tu veux faire c'est quoi tu veux couper tes dépenses tu les réduis pour d'abord match ton revenu et le l'idéal sera de vivre sur 30% de taux de ton revenu le reste là dim tu perds d'abord ta dim ça protège ton argent et puis tu mets l'autre pour économiser en numéro 5 ceci est très important vous allez devoir pour pouvoir faire ce que je suis entre vous dit vous allez devoir changer votre mentalité concernant l'argent c'est à dire concernant vos dépenses beaucoup d'entre vous vous avez vous avez toujours dépensé ouais 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 je je oui il ya une voiture la nouvelle voiture à la nouvelle coupée qui est arrivée en 2000 heure c'est cela si vous n'avez pas besoin la voiture n'est pas honte de prendre le bus n'est pas on ne prend le mal à moto de tous et qu'au cameroun parfois et les gens les gens ont tomé la pression pourquoi tu dépenses l'argent et je n'ai qu'est on te dit mais attend non quelqu'un de ton statut j'ai souvent n'est pas des gars qui viennent à réparer chez moi ah mais tu sais tu vis quand même tu es dans un grand quartier tu dois tu dois parler d'être un peu tout ça mais pour ce sont des poches et si je fais pas attention tu vas te retrouver entre le vouloir match une attente que les gens ont de toi ce n'est pas parce que tu me vois marcher à pied ou bien tu vois pas la moto tu me vois pas le taxi que je suis pauvre mais je sais là où je pars c'est pas parce que tu vois quelqu'un construit gros conduit grosse voiture que la personne est riche ça c'est le moins c'est que nos enfants aujourd'hui les jeunes non il reçoit son salaire pour ça tu vas voir une grosse grotte 4500 euros de 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 salaire à la fin du moins 20 bateaux de laissant euros ouais ouais moi je sois avec un médecin ouais je sois non tu sois avec quelqu'un d'été c'est tout mais c'est le titre qui est à côté là mais c'est le titre donc vous allez devoir changer votre mindset et ne pas j'ai appelé aux gens parce que ces choses aussi si vous les maîtriser bien vous allez enseigner ça à vos enfants merci merci pour le partage merci pour le partage chantou tu as fait les comptes en 2006 14 1500 ou 14 1600 et tu achènes le terrain tu construis et c'est bien jésus lui envoyé en afrique waouh je serais riche sur un millionnaire là tu mets ça dans son compte bancaire qu'on savait que tu as une capacité à épargner non j'ai changé de pièce internet me joue des tours si jamais vous aviez des gens qui vous prenaient de l'argent avant et aujourd'hui vous vous totalisez vous voyez à avant je ai donné 500 euros le mois ça vous aide parce que ça vous a donné maintenant là vous voyez que c'était possible pour vous d'économiser l'argent donc au lieu d'avoir cet argent la personne ouvre un compte vous mettez l'argent là dedans supposons peut-être il y avait quelqu'un qui était dans le coma et c'était vous qui devait payer les soins comme brancher la personne sur un ordre d'un appareil je sais pas trop ça vous coûter 500 mille francs le mois la personne est maintenant rétabli et sortie d'hôpital vous venez de vous rendre compte que vous pouviez économiser 500 mille francs le mois continuez à économiser 500 mille francs le mois prenez les 500 mille affaires dans un compte vous gardez donc en fait il y a des situations qui vient nous révéler qu'on pouvait économiser de l'argent il y a eu des époques où je me suis retrouvée d'économiser des sommes que je ne savais même pas j'aurais imaginé que j'aurais pu donc demain avec vous je vais parler maintenant de comment parce qu'une fois qu'on a économisé cet argent on va pas laisser sa sa main là bas ça va dormir va falloir qu'on fasse autre chose avec l'argent là maintenant une fois que tu as maîtrisé tu t'es maîtrisé que tu arrives à garder l'argent va falloir que maintenant tu prennes cet argent et tu saches comment investir l'argent pour que ça tombe ça se multiplie donc merci pour le partage en tout mais si aussi pour d'avoir regardé pour vous et d'avoir partagé ok je me suis dit fallait que je partage ceci avec vous il faut qu'on sorte de ce de ce tourbillon financier là faut qu'on en sorte ça c'est quelque chose qui touche toutes les classes de la société j'ai des vieux j'ai des jeunes j'ai des toutes les classes de la société parce que tout le monde touche de l'argent et si vous ne savez pas que vous pouvez économiser de l'argent et qu'après vous pouvez prendre l'argent vous avez économisé pour en faire quelque chose même une jeune fille c'est ça qui fait que les hommes vous font le chantage aux jeunes filles parce qu'on sait que la jeune fille n'a pas encore le mental qu'elle va économiser l'argent elle reste il vous faut dix mille pour ma greffe déjà tu dois savoir que tu n'as pas besoin de mettre la greffe que tu dis là je vois tellement de jeunes filles ici là je suis au salon l'autre jour il y a une jeune fille qui arrive elle se teint les cheveux en rose et l'habillement court après mon blanc m'appelle déjà et tout je parle avec elle je me rends compte une fille de 21 ans elle travaille dans une cave sûrement elle a un salaire peut-être de 50 mille francs c'est pas mais quand tu vois elle a dessus le jour là elle a dépensé peut-être dix mille francs seulement pour faire ce qu'elle faisait sur elle là 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 donc vous voyez qu'elle vit au dessus de ses moyens parce qu'il y a des gens qu'on veut plaire parce qu'il y a un système qu'on veut il y a des personnes à qui on veut impressionner donc il faut déjà sortir de cette mentalité là quelqu'un qui veut devenir riche ne veut pas impressionner quelqu'un je suis pas là donc je suis pas là pour vous plaire vraiment c'est pour ça que moi j'ai fini avec ça là je vous dis je suis dans l'aurore à j'ai fini avec c'est qu'il y a comme de l'égard et il me dit que pardon tu devais faire le direct en étant comme ça la prise excuse amis j'ai des gens qui m'ont approché comme on dit ouais parce que vous savez que quand moi je le sois pendant ça là je vais pas me mettre à sortir mon fond de teint précieux que j'ai acheté à combien là parce qu'il veut faire le mail au fond de teint pour venir vous plaît c'est là donc elle me dit ouais tu sais moi je t'écoutais pour le départ parce que la façon dont tu étais quand tu parlais je t'imagine il n'y a pas de souci c'est même les gens comme ça que moi je ne veux pas parce que vous allez toujours attendre à ce qu'il ya des gens que si vous ne faites pas attention ils vont vouloir que vous les impressionner tout le temps ah non il faut que je sorte telle voiture ah oui il faut que je je sois dans tel environnement ah non il faut que je sens le savoir et ça demande de l'argent parce que quand quelqu'un demande que tu n'impressionnes il ne donne pas l'argent pour que tu n'impressionnes il vient il met une demande sur toi et c'est à toi de venir satisfaire la demande donc soyons intelligents s'il vous plaît ok donc ce que je vous avez noté moi ce que vous avez retenu la 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 que vous allez mettre en pratique ce soir comme on dit que tcholo tcholo bon bonne soirée à vous que le seigneur vous bénisse et bonne nuit à demain à demain je prendrai le direct environ vers 22h comme ça 22h30 on va le faire en nuit comme ça là parce que je suis libre en soirée ok au revoir à vous et merci pour les commentaires et les partages je le reste je le reste je le reste